Alors la question, qui crée cette situation de jungle dans cette partie du pays ? Les ennemis de la République madame, les ennemis de la République. Les ennemis de la République vous avez suivi, on ne se le cache pas, il y a Nick Chisola, Félix Tshiseké dit sur les antennes d'une télévision étrangère, vous l'avez suivi, citer nommément le président de la République comme étant l'auteur, c'est lui qui orchestre toutes ces manœuvres, cette situation d'insécurité dans le Kassai avec l'affaire Kamoui Nansak. Vous l'avez suivi. Madame, 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 je vais vous répondre calmement à cette question. D'abord, quand vous me parlez de Félix Tshiseké dit, il est corrompu. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est un secret de Polychinelle. Félix Tshiseké dit qu'il est corrompu par Moïse Katoumbi. Les dollars, madame, les dollars de Moïse l'ont rendu dingue. Nous devons savoir que la sécurité est une affaire qui concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement au gouvernement de protéger les personnes et les biens. Il appartient aussi à la population, au peuple congolais, de pouvoir collaborer pour que cette sécurité soit effective, madame. Aujourd'hui, cette situation d'insécurité, cet épicentre de violence qui s'est déporté, qui s'est déplacé vers le centre du pays ne favorise pas l'investissement privé, ne favorise pas l'afflux de capitaux qui pourraient apporter de l'emploi à la jeunesse du Kassai. Cela n'est pas bon pour le développement de cette partie du pays. Et je pense que la population doit prendre conscience. C'est pourquoi je parle de l'éveil patriotique. Parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on puisse créer une situation de jungle dans cette partie du pays et que demain, les jeunes puissent pouvoir réclamer de l'emploi. Alors la question, qui crée cette situation de jungle dans cette partie du pays ? Les ennemis de la République, madame. Les ennemis de la République, vous avez suivi, on ne se le cache pas. Il y a Nick Chisola, Félix Tshisekedi sur les antennes d'une télévision étrangère. Vous l'avez suivi. Citez nommément le président de la République comme étant l'auteur. C'est lui qui orchestre toutes ces manœuvres, cette situation d'insécurité dans le Kassai avec l'affaire Kamoui Nansak. Vous l'avez suivi. Madame, 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 je vais vous répondre calmement à cette question. D'abord, quand vous me parlez de Félix Tshisekedi, il est corrompu. Aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est un secret de Polychinelle. Félix Tshisekedi est corrompu par Moïse Katumbi. Les dollars. Madame, les dollars de Moïse l'ont rendu dingue. Aujourd'hui, il récite ce que lui dit Moïse. Quelle relation avec la religion ? Il ne fait que réciter... Laissez-moi s'il vous plaît. Il ne fait que réciter ce que lui dit Moïse. Félix n'est plus indépendant. Oh mon Dieu, Étienne Tshisekedi paie à son âme. Il ne reconnaît plus son fils de là où il est. Il se retourne parce que Félix est corrompu par Moïse. Aujourd'hui, Félix ne fait que réciter mot par mot, mot par mot, mot pour mot plutôt, tout ce que dit Moïse Katumbi. Quand il parle de la situation de pourrissement dans le Kassai, c'est méconnaître ce qui a été fait pour pouvoir normaliser la vie dans le Kassai. Qu'est-ce qui a été au départ de cette situation au Kassai ? C'est quoi ? C'est un conflit coutumier. Aujourd'hui, ce conflit est réglé. Nous avons la succession de M. Kamouina Sampou qui a déjà été réglé. Le problème à l'initiative. Non seulement ça, nous avons aussi, sur le plan politique, des constatations qui ont été faites avec la société civile, avec les chefs coutumiers, sous la médiation de l'association des autorités traditionnelles. Cette question a été réglée, vidée. Nous avons mis en place une zone opérationnelle. Plus ou moins trois généraux sièges à Kananga pour pouvoir amener la paix et la stabilité dans cette région. Ce sont des efforts du gouvernement conduits par le Premier ministre et qui sont sous le haut leadership du Président de la République. Ce que moi j'attendais de Félix, c'est qu'il dit d'abord un. C'est ce que je vous ai dit en tant que bantou. C'est d'aller d'abord un compatir. Vous l'avez vu à Chikapa, Félix, à Dimbélingué. Vous l'avez vu à Mboujima où des milliers de gens lui ont fait confiance. Vous l'avez vu ? Est-ce que vous l'avez vu à Kananga ? Ils préfèrent aller prendre des frites, des saucisses à Paris. Ils préfèrent aller suivre des matchs de Mazembé au Maroc. Ils préfèrent aller se pavaner à Washington avec Moïse qui l'a corrompu. Félix, aujourd'hui je voudrais parler aux militants, aux jeunes militants de l'UDPS. Félix Tshisekedi vend l'UDPS à bas prix. Et il faudrait que vous l'empêchez parce que l'UDPS c'est un patrimoine laissé par Etienne Tshisekedi. Et Félix ne mérite pas ce nom. Répondez à la question. Je vous ai répondu à la question, madame. Donc ce n'est pas le président de la République... Je vous donne des faits concrets, madame. Je vous parle des faits concrets. Joseph Kabila a agi en leader Ubuntu. Il est allé reconforter. Lui qui se présente comme président du rassemblement El Limité Katumbi Stafiriste. La première des choses c'était quoi ? C'était d'abord d'aller reconforter. Il parle des choses qu'il n'a pas vues. Il parle des choses qu'il suit sur Internet. S'il est vraiment un leader Ubuntu, s'il est vraiment un leader Bantu qui a le cœur, il devait se retrouver au Kassai. Pourquoi il n'y va pas ? Nous devons savoir que la sécurité est une affaire qui concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement au gouvernement de protéger les personnes et les biens. Il appartient aussi à la population, au peuple congolais de pouvoir collaborer pour que cette sécurité soit effective, madame. Aujourd'hui, cette situation d'insécurité, cet épicentre de violence qui s'est déporté, qui s'est déplacé vers le centre du pays ne favorise pas l'investissement privé, ne favorise pas l'afflux de capitaux qui pourraient apporter de l'emploi à la jeunesse du Kassai. Cela n'est pas bon pour le développement de cette partie du pays. Et je pense que la population doit prendre conscience. C'est pourquoi je parle de l'éveil patriotique. Parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on puisse créer une situation de jungle dans cette partie du pays et que demain, les jeunes puissent pouvoir réclamer de l'emploi. Alors la question, qui crée cette situation de jungle dans cette partie du pays ? Les ennemis de la République, madame. Les ennemis de la République. Les ennemis de la République, vous avez suivi, on ne se le cache pas. Yannick Chissola, Félix Tshisekedi sur les antennes d'une télévision étrangère, vous l'avez suivi, cité nommément le président de la République comme étant l'auteur, c'est lui qui orchestre toutes ces manœuvres, cette situation d'insécurité dans le Kassai avec l'affaire Kamoui Nansak. Vous l'avez suivi. Madame, 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 je veux vous répondre calmement à cette question. D'abord, quand vous me parlez de Félix Tshisekedi, il est corrompu. Aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est un secret de Polychinelle. Félix Tshisekedi est corrompu par Moïse Katoumbi. Les dollars, madame, les dollars de Moïse l'ont rendu dingue. Aujourd'hui, il récite ce que lui dit Moïse. Il ne fait que réciter, laissez-moi s'il vous plaît, il ne fait que réciter ce que lui dit Moïse. Félix n'est plus indépendant. Oh mon Dieu, Etienne Tshisekedi paie à son âme. Il ne reconnaît plus son fils de là où il est. Il se retourne parce que Félix est corrompu par Moïse. Aujourd'hui, Félix ne fait que réciter, mot par mot, mot par mot, mot pour mot plutôt, tout ce que dit Moïse Katoumbi. Quand il parle de la situation de pourrissement dans le Kassai, c'est méconnaître ce qui a été fait pour pouvoir normaliser la vie dans le Kassai. Qu'est-ce qui a été au départ de cette situation au Kassai ? C'est quoi ? C'est un conflit coutumier. Aujourd'hui, ce conflit est réglé. Nous avons la succession de M. Kamouina Sampouka qui a déjà été réglé. Le problème à l'initiative. Non seulement ça, nous avons aussi, sur le plan politique, des constatations qui ont été faites avec la société civile, avec les chefs coutumiers, sous la médiation de l'association des autorités traditionnelles. Cette question a été réglée, vidée. Nous avons mis en place une zone opérationnelle. Plus ou moins trois généraux sièges à Kananga pour pouvoir amener la paix et la stabilité dans cette région. Ce sont des efforts du gouvernement conduits par le Premier ministre et qui sont sous le haut leadership du Président de la République. Ce que moi j'attendais de Félix Sécalib, d'abord, un, c'est que je vous ai dit en tant que Bantu, c'est d'aller d'abord, un, compatir. Vous l'avez vu à Chikapa, Félix, à Dimbélingue, vous l'avez vu ? A Mboujima, oui, des milliers de gens lui ont fait confiance, vous l'avez vu ? Est-ce que vous l'avez vu à Kananga ? Ils préfèrent aller prendre des frites, des saucisses à Paris. Ils préfèrent aller suivre des matchs de Mazembé au Maroc. Ils préfèrent aller se pavaner à Washington avec Moïse qui l'a corrompu. Félix, aujourd'hui je voudrais parler aux militants, aux jeunes militants de l'IDPS. Félix Tshisekedi vend lui des pèses à bas prix et il faudrait que vous l'empêchez parce que lui des pèses c'est un patrimoine laissé par Etienne Tshisekedi et Félix ne mérite pas ce nom. Répondez à la question. Je vous ai répondu à la question, madame. Donc ce n'est pas le président de la République. Je vous donne des faits concrets, madame. Je vous parle des faits concrets. Joseph Kabila a agi en leader Ubuntu. Il est allé reconforter. Lui qui se présente comme président du rassemblement El Limité Katumbi Stafiriste. La première des choses c'était quoi ? C'était d'abord d'aller reconforter. Il parle des choses qu'il n'a pas vues. Il parle des choses qu'il suit sur Internet. S'il est vraiment un leader Ubuntu, s'il est vraiment un leader Bantu qui a le cœur, il devait se retrouver au Kassai. Pourquoi il n'y va pas ? Sous-titrage ST' 501